Nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. Je m'en réjouis particulièrement parce que ce texte va dans le sens du plaidoyer que j'ai constamment fait durant mon mandat à la tête de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette, mais aussi des allocations partielles des droits de tirage spéciaux des pays développés sous forme de prêts concessionnels en faveur des pays en développement pour soutenir leurs efforts de résilience et de relance post-Covid-19. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que dans un contexte de crise exacerbée, l'économie solidaire doit également s'appliquer à l'échelle internationale pour permettre aux États de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes. Après que le monde, j'allais dire, alors que le monde continue de subir de plein faux et les effets cumulés de la pandémie 19 et de l'invasion de l'Ukraine, j'invite votre forum à attirer l'attention des pays et institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement, dont les économies structurellement faibles sont assurément les plus déstabilisées par cette crise. Face à des défis inédits, il faut des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif.